Bonjour à vous tous, vendredi 29 mai, quelques jours du 2 juin, cette date du 2 juin qui va nous donner beaucoup plus de liberté. D'ailleurs je crois que ce message va être l'un des premiers qui sera aussi positif dans ces annonces. Vous m'en voudrez pas, j'ai pris un certain nombre de notes pour ne pas vous dire de bêtises, car je vais aborder les masques, je vais aborder l'école, le centre aéré, la crèche, les ouvertures immédiates et celles qui sont un peu différées au 2 juin. On va parler sport, on va parler loisirs, on va parler de plein de choses, vous allez voir, ça va avoir un sentiment un peu de liberté, ça va nous faire du bien, à tous, aux uns et aux autres. Et encore merci d'avoir tenu le choc et d'avoir permis qu'on en arrive là, parce qu'on est tous responsables de nous-mêmes, mais on est tous responsables de cette sortie de crise et de cet aboutissement un peu plus heureux que ce qu'on aurait pu craindre si on n'avait pas été responsable. Alors on va démarrer par les masques. Depuis le début qu'on a fait la distribution des masques, je vous le rappelle, on a démarré le 11 mai. Et le 11 mai, on a commencé par les plus de 80 ans, les gens qui étaient réputés fragiles, et on leur a porté à domicile. Et puis depuis, on a fait plusieurs distributions où vous êtes venus. D'ailleurs, les dernières ont eu lieu ces trois derniers jours, où globalement, nous avons distribué 12 000 masques. Nous allons continuer à en distribuer, mercredi, jeudi et vendredi prochains, de 10h à 13h, donc ça permet aux gens de 12h à 13h de venir, ceux qui travaillent, et de 15h à 19h, également 19h, le personnel et les élus qui vous accueillent restent jusqu'à 19h pour permettre à ceux qui rentrent du travail de venir chercher les masques. Quels sont ces masques ? Ce sont des masques catégorie 1. Alors, le petit lot que nous a donné catégorie 1 à la Métropole, c'est les masques forme canard vert et bleu, et les masques du département, les masques blancs, qui sont catégorie 1. Catégorie 1, ça donne une protection au-delà de 90%, c'est la vague 20 fois, et ça donne un certain nombre de garanties. Malheureusement, Philippe Sorel, le président de la Métropole, a commandé globalement 80% de masques catégorie 2, que je me refuse de vous distribuer, parce que ces masques, ils ne protègent qu'à 60%, ils ne durent que 4 heures, ils sont là-bas que 5 à 10 fois, et ce n'était pas le cahier des charges sur lequel on s'était arrêté en conférence des maires. Je ne sais pas ce qu'a fait le président de la Métropole, on lui demandera des comptes d'ailleurs sur cet aspect, parce qu'on reçoit des masques que je me refuse de vous distribuer, car ils ne sont pas à la hauteur de vos attentes, et je me refuse surtout de faire un classement ou une distinction entre les latois. Certains auraient eu des catégorie 2, d'autres des catégorie 1. Je me félicite d'avoir fait une double commande avec le département aidé par la région, parce que ça va nous permettre, à terme, quand tous les masques arrivent, et ils arrivent de façon sporadique, pas forcément aux bonnes dates que celles qui nous avaient été annoncées par les fournisseurs, donc au fur et à mesure qu'ils arrivent, mais on a encore un stock d'avance qui nous permettra d'ouvrir dès mercredi, et bien on va vous offrir des masques catégorie 1 grâce à cette double commande. Voilà, sujet des masques terminés. Les écoles, vous êtes beaucoup à attendre des réponses sur les écoles. Les écoles ouvrent petit à petit. Et bien nous, nous allons réouvrir dès mardi 2 les périscolaires. Ça va arranger tout le monde. Inscription traditionnelle sur Concerto, comme d'habitude. La cantine, nous sommes dans l'impossibilité de vous offrir la possibilité d'un repas même froid. Notre prestataire Elior, à l'heure actuelle, a un problème sur sa cuisine centrale et n'est pas en mesure de nous offrir la semaine prochaine pour les jours de scolarité à partir du mardi 2, un repas même froid. J'espère que cela s'arrangera pour la semaine du 8. Possibilité, par contre, vous est donné de venir chercher les enfants à 11h30 et de les ramener à 13h20, ce qui était impossible jusqu'à présent. On ouvre cette possibilité. Et pour les maternelles, beaucoup de papas et de mamans étaient inquiets parce que les ADSEM, ces deuxièmes mamans qui sont à côté des enseignants de maternelle n'étaient pas là. Elles reviennent dans les classes à partir du 2 juin. Donc tout le monde est tranquille. Par contre, je vous rappelle, n'oubliez pas, les enseignants et l'éducation nationale n'est capables que d'accueillir demi-classe par demi-classe. Donc ce sont les enseignants qui vous disent si votre enfant est accueilli tel jour ou tel jour. C'est de la responsabilité de l'éducation nationale. Et sur notre responsabilité à nous, les périscolaires, les ouvres, la cantine, on fait ce qu'on ne peut pas. Mais on vous redonne la possibilité de prendre les enfants entre 11h30 et 13h30. Le centre aéré. Le centre aéré, je vais vous dire, les protocoles nous permettent de recevoir 24 enfants en maternelle quand on peut en recevoir généralement 62. 27 enfants en primaire quand on peut en recevoir 64. Nous allons, la semaine prochaine, garder les enfants des familles prioritaires. Par contre, vous allez pouvoir jusqu'à jeudi inscrire vos enfants pour la semaine suivante, la semaine du 10 et pour le mercredi 10. Et vous allez vous inscrire. Nous allons faire un tirage au sort à 17h jeudi à l'espace Vendela en public. Si vous voulez venir voir le tirage au sort pour voir qu'il n'y a pas de triche, vous pourrez venir. On fera un tirage au sort par famille pour vous dire dès vendredi matin si le mercredi 10, vous avez votre enfant retenu pour les 24 places de maternelle et 27 places d'élémentaire. Et on fera ça toutes les semaines. Et j'espère que les protocoles nous permettront d'augmenter le nombre d'enfants reçus le mercredi. Le centre aéré pour cet été. J'ai déjà donné ordre aux élus et au cadre du centre jeunesse, de l'espace jeunesse, de regarder si on peut refaire des camps, si on peut vous proposer avec le service des sports, le service jeunesse, des activités pour ce mois de juillet et la fin août puisque c'est là où les demandes sont les plus importantes. On va essayer de faire en fonction des prestataires, en fonction des possibilités qui nous sont données, un maximum d'offres pour que les enfants aient des activités, y compris peut-être des camps cet été. Laissez-nous un peu le temps de nous organiser. On vous avertit au plus rapidement des possibilités que nous avons. La crèche, même chose que pour le centre aéré. La semaine prochaine, on garde les familles dites prioritaires. On va y venir aux familles prioritaires. Et puis, après, pour la semaine suivante, c'est-à-dire la semaine du 8 juin, nous allons avoir la possibilité d'ouvrir 70 places sur les 160 places habituelles. Même chose que pour le centre aéré, on va faire un tirage au sort. Vous allez recevoir aujourd'hui ou demain un courrier que j'ai signé, qui part aujourd'hui, qui va vous donner les conditions d'inscription. Et, mardi prochain, le 3, nous allons faire un tirage au sort pour la semaine suivante. Et il sera à 17h au CCS. Il sera en présence des représentants des parents qui ont les enfants en crèche. Même chose, on respectera, bien sûr, les fratries. Et puis, on mettra en place, au fur et à mesure que les protocoles nous le permettront, des unités supplémentaires pour ouvrir de plus en plus de places en crèche. Pourquoi il n'y a plus de public prioritaire ? Eh bien, tout simplement parce que l'État, qui nous fournissait une liste de professions prioritaires, a retiré cette liste de professions prioritaires. Et là, changé par une formule que je laisse à votre appréciation. Vous verrez, quand vous l'aurez entendu, qu'elle est particulière. Et cette formule, elle est la suivante. C'est tous les gens sont prioritaires si leur profession est utile à la relance de la nation. Je répète pour que vous réfléchissiez bien. Tout personne est prioritaire si sa profession est utile à la relance de la nation. Eh bien, je vous prie de m'excuser en tant que maire. Je m'interdis de faire une sélection entre ceux que je considérerais comme étant professionnellement utiles à la nation et ceux que je considérerais comme inutiles professionnellement à la relance de la nation. On est tous utiles à la relance de la nation. Donc, puisque aujourd'hui, les hôpitaux ne sont plus en surcharge au niveau des réanimations et des prises en charge des Covid-19, puisqu'on est de nouveau dans un climat de réouverture de tout, eh bien, écoutez, il n'y aura pas de public prioritaire sur l'acte. Et c'est le tirage au sort qui est la meilleure méthode pour vous montrer qu'il n'y a pas de passe droit qui officiera toutes les semaines à la répartition des places que nous avons dans nos services publics pour les enfants. Voilà. Alors, passons aux choses un peu plus heureuses maintenant. Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui, demain matin ? Eh bien, pour le week-end de la Pentecôte, tous les parcs vont être ouverts. Toutes les structures, skatepark, pump track, les city stades, les structures sportives de crossfit, les structures sportives diverses et variées vont être ouvertes. extérieures, donc les pâteaux sportives. Le seul parc qu'on laisse fermer, parce qu'on ne l'a pas encore reçu par le prestataire, c'est celui des Serres, le nouveau parc qu'on a créé au Serres. Celui-ci, je vous demande de ne pas trop l'utiliser, de ne pas l'utiliser d'ailleurs du tout. Bon, ce week-end, on l'ouvrira courant cette semaine. Par contre, tous les autres parcs vont être ouverts, les structures de jeu pour enfants vont être ouvertes, etc. Le stade de foot devant les arènes également. Comme ça, on va pouvoir, les uns et les autres, bien bénéficier de toutes les structures extérieures. Les structures intérieures, les salles d'activité, les gymnases, on les laisse fermées pour l'instant. La salle de sport et les tatamis, la salle de muscu, on attend les protocoles sanitaires pour pouvoir les ouvrir. Mais tout ce qui est extérieur est ouvert à partir de demain matin. Comme ça, le week-end de la Pentecôte sera un peu plus libre que les autres week-ends qui ont été ouverts un an. Je ne pense rien avoir oublié. Pour les associations, les ténises vont réouvrir à partir de mardi, à la demande des présidents. Ils vont mettre en place des protocoles avec les membres de leur club, puisqu'il y a un protocole très précis pour pouvoir jouer au tennis. Et le parc public a été rouvert à la pétanque. On va attendre un peu pour ouvrir les clubhouse. Mais petit à petit, tout va redevenir à la normale. On verra à ma prochaine intervention, vendredi prochain, ce qu'on peut ouvrir pour la semaine suivante, de plus. Si on a des protocoles qui s'assouplissent, on ouvrira plus de place un peu partout. Et on commence à travailler pour cet été pour permettre à ce qu'on ait un petit peu d'activités festives et qu'on ait des activités de plus en plus larges, ouvertes à chacun d'entre nous. Croisant les doigts, espérons que cette réouverture et ce déconfinement ne nous apportent pas de mauvaises nouvelles. Portez les masques, respectez les distanciations, prenez tout le soin de vous et des vôtres. Et puis, écoutez, bon week-end un peu plus libre du week-end de la Pentecôte. Vous pouvez même vous mettre sur une serviette en bord de plage. Écartez-vous des autres. Je vous souhaite un bon week-end de la Pentecôte. On est en train de s'en sortir. Reprenons goût à la vie. Merci à vous tous et dès le 2, on reprendra le chemin des restaurants et des cafés avec les distances qu'on nous aura imposées. Et on s'assayera pour boire un coup puisqu'on n'a plus le droit de boire un coup debout. Alors ça, il y a toujours dans toutes les annonces du gouvernement des petites annonces comme ça qui laissent à sourire. Mais c'est comme ça, on boira assis et pas debout. A vous tous, bon week-end !